... Jordan Gutefin, ancien professeur de percussion à Souffel, dirigé mercredi l'orchestre philharmonique de Strasbourg à Souffel. Une coïncidence, car l'artiste de 29 ans a été appelé d'urgence à Paris pour remplacer au pied levé le chef d'orchestre invité. C'est un beau symbole de revenir, d'avoir un premier engagement de chef d'orchestre à Souffel, parce que c'est une ville que je connais par cœur et là où j'ai enseigné. Donc c'est assez particulier. Jordan n'a eu que trois jours pour monter le programme. Une trilogie viennoise, Mozart, Beethoven et Schubert. Un défi pour le chef d'orchestre tout juste diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Dans un cas comme celui-là, un peu critique, c'était une bonne occasion de donner la chance à un jeune. J'ai discuté évidemment avec Marco Lettonia, le directeur musical. J'ai discuté avec Sébastien Giot. J'ai proposé Jordan et le hasard fait que Sébastien et Jordan se connaissaient très bien. Donc le choix s'est imposé tout naturellement en réalité. Sébastien Giot, oboïste également appelé de Dernières Minutes pour ce concert. Dans la commune, c'est Martine Simon qui a engagé Jordan en 2010 à l'école municipale de musique. La directrice était impressionnée par sa maturité. Deux ans de collaboration. Il était très sympathique, très souriant et je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un potentiel. Et nous avons vraiment accroché dès le début. Et j'étais sûre que cela donnerait quelqu'un de grand, d'exceptionnel. Et je pense que je ne me suis pas trompée. Le Bourguignon a connu les conservatoires de Chalons-sur-Saône, Dijon et Strasbourg avant de rejoindre la capitale. Percussionniste réputé, il revêt aujourd'hui l'habit de chef d'orchestre. C'est important face aux orchestres d'avoir cette humilité et cette modestie. En même temps, d'être à sa place parce qu'on ne peut pas se cacher derrière la fonction. On est quand même là pour faire un travail et pour faire avancer les choses. Mais savoir, avoir un peu de modestie et d'humilité par rapport au musien qu'on a devant soi et par rapport à son chemin dans sa vie. République tchèque, Hongrie, Angleterre, son talent s'exporte déjà. Devenir directeur musical, voire le monde, le musicien ne manque pas d'ambition. Et de Souffel-Weier-Seim, nul doute que l'école municipale de musique suivra son parcours. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021